Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Sous la Loupe. Sous la Loupe aujourd'hui qui sera plutôt un coup de chapeau à l'aventure, un coup de chapeau à l'aventure en compagnie d'Alain Collas. Alain Collas qui fut vainqueur de la transatlantique et du Tour du Monde en solitaire. Également d'Albert Queutve qui est constructeur de mâts, Yverdon, un constructeur de mâts mondialement connu. Et également de Gérald de Piaget, Gérald de Piaget qui outre d'autres sports, a encore quelques spécialités dans son sac, c'est-à-dire les sports nautiques. Alain Collas, vous êtes originaire de la Nièvre, vous êtes un terrien et vous vous destinez au professorat. En fait, d'où vous vient cet engouement pour la mer ? C'est au travers de la réalisation de cette passion pour la recherche dans les langues et pour l'enseignement de cette discipline que j'ai découvert la voile. Voyez-vous, je suis né dans la Nièvre, vous l'avez cité, je suis né à Clemsie dans la Nièvre au cœur du Morvan et rien ne me disposait à connaître un jour la mer, la voile. Et c'est en allant prendre une chaire de littérature à la Faculté des lettres de Sydney en Australie que j'ai été confronté avec cette chose merveilleuse de la voile. Il y a eu votre rencontre avec Eric Tabarly. Oui, c'est important de rappeler ça parce que voyez-vous, si en Australie j'ai découvert le merveilleux du sport de la voile et ressenti la dimension et la profondeur que pouvait m'apporter la maîtrise de mon voilier qui pourrait un jour m'emmener au-delà des océans jusqu'à toutes ces terres merveilleuses dans notre enfance, à tous ces beignets, à tous ces livres qu'on dévorent. Au moment où j'ai ressenti ça, j'ai essayé d'apprendre le métier, j'ai embarqué comme équipier sur les voiliers australiens, j'ai découvert les joies de la course, de la régate qui fait progresser 10 fois, 20 fois plus vite que la seule croisière et un jour, un jour est arrivée cette rencontre avec Tabarly qui venait disputer la course Sydney Hobart en Australie, course où moi-même j'étais embarqué comme équipier à bord d'un bateau de là-bas mais après l'épreuve il m'a invité à son bord et là est née une amitié au fil de croisières parfois difficiles et puis si vous voulez c'est un peu comme si j'avais enclenché la somme multipliée. Les gens, les marins, les gens de la mer disent toujours qu'il faut énormément de métiers pour se lancer dans de pareilles aventures et en fait votre première grande aventure vous a commencé en 1968 il y a relativement peu de temps. Comment vous expliquez cette adaptation rapide ? J'ai été tout de suite absolument passionné j'ai connu la voile de la manière d'un coup de foudre voyez-vous autour de moi j'avais constamment sous les yeux les paysages nautiques de la baie de Sydney sillonné en permanence de centaines de voiliers et puis sur le campus universitaire il était beaucoup question de voile mes collègues pratiquaient, un jour l'un d'entre eux m'a emmené sur son bateau et là j'ai ressenti qu'il se passait quelque chose quand je suis rentré le soir à l'université je suis allé à la bibliothèque j'ai trouvé un ouvrage d'initiation à la voile j'ai passé ma nuit dessus Et c'était le départ ? Ah oui absolument Et bien votre bateau... Alors je vous interromps une seconde pour vous dire que si c'était le départ et bien les choses auraient pu aller très lentement très normalement disons j'aurais pu apprécier la voile au fil de ma vie comme des quantités de gens ont la chance de le faire mais très vite j'ai été attiré par la course et c'était la course que je dois tout Vous êtes un gagneur ? Ah oui, oui, oui Et bien votre bateau je vous propose de le voir maintenant nous allons voir quelques images et vous allez profiter de nous donner quelques détails très rapidement, quelques détails techniques sur ce bateau Bien volontiers Manureva est un trimaran vous voyez la coque principale est flanquée de stabilisateurs latéraux de flotteurs comme on dit et il est gré en catch c'est à dire une double mâture un grand mât sur l'avant et un artiment sur l'arrière la taille du grand mât est assez considérable je suis en tête quand je suis en tête j'arrive à être à près de 20 mètres au-dessus de l'eau et l'ensemble du bateau représente à peu près la superficie d'un cours de tennis si vous voulez il y a 20 mètres 50 de long pour 10 mètres 60 de largeur alors comme tout c'est pareil comme tous les multicoques c'est avant tout un engin de vitesse il est fait pour la vitesse ah il est conçu dans cette seule perspective aller vite et là vous le voyez dans ses oeuvres à la vitesse de 18 nœuds, 20 nœuds ce qui donne sa véritable justification au multicoque car vous savez car vous savez que ce sont des engins qui présentent certains risques comme tous les bateaux du monde ils peuvent chavirer mais s'ils se retrouvent à l'envers ils y sont beaucoup plus stables leur bas faisant office de qui à ce moment-là alors que les voiliers conventionnels avec leur leste en plomb font le tour complet le leste les ramène dans leur position initiale alors ce sont des voiliers avec lesquels il faut une grande attention et là on est arrivé avec Manureva à un compromis de vitesse et de sécurité qui est assez étonnant toute la structure est en aluminium c'est un alliage qui donne à la fois légèreté et solidité et on peut vraiment lui faire confiance et tailler de la bonne route avec lui on peut peut-être parler un petit peu de la mature c'est la spécialité de monsieur Cotevey comment sont conçus ces mâts pour ces trimarans ? ces mâts sont en alliage léger ils sont surtout conçus pour répondre à ce que les navigateurs ont demandé on demandait de la solidité on demandait de la sûreté qu'il n'y ait pas d'ennui avec l'accastillage aussi spécial et on cherche à faire ce que le navigateur demande on cherche à se mettre dans la peau du navigateur pour pouvoir faire exactement ce qu'il pense quand il aurait pu... qu'il puisse naviguer sans ennui c'est simplement ça c'est important je pense surtout qu'il y a un mode de fabrication qui est assez intéressant oui il y a un mode de fabrication qui est breveté qui a vraiment une spécialité dans le monde on n'a pas de soudure on a des mâts d'une portée comme les mâts de Alain sont des mâts de 18 mètres de long ils sont 18 mètres d'une portée et on est monté jusqu'à présent jusqu'à 33 mètres d'une seule portée c'est la seule usine au monde qui fait ça Quelle est l'importance du constructeur de mâts pour un navigateur ? Ben voyez-vous un voilier ça marche avec le vent dans les voiles et les voiles pour les établir il faut une mâture vous avez tout de suite saisi l'importance de la chose et ça va bien au-delà de la simple technicité ça va bien au-delà d'avoir un pieu sur lequel tenir des voiles si l'on veut réussir à faire de longs parcours à des cadences de record lorsque l'on cherche la performance on tire vraiment sur le matériel il faut vraiment que ça tienne bien et ce qu'il ne vous dira pas Albert c'est les nuits blanches qui passent à travailler tout ça parce qu'il se sent une responsabilité énorme il faut dire qu'au large si on avait un pépin avec un matériel alors qu'on ne devrait pas l'avoir les choses pourraient parfois être très graves Il y a une chose qui m'inquiète beaucoup dans le fond ce bateau c'est qu'il est métallique bon je vois très bien les avantages tout le monde connait les avantages du métal sur le bois traditionnel mais ce métal ça doit être une caisse de résonance infernale est-ce qu'on s'y habitue finalement ? Oh je m'habitue très bien puis vous savez il y a des astuces j'ai mis à l'intérieur de la coque principale là où j'habite la seule qui soit aménagée j'ai mis un veigrage isolant dans la section de la cabine où j'ai ma couchette et la table à cartes où je travaille où je trace ma route jour après jour où je prends les notes de mon récit du tour du monde et là dans cette partie du bateau sur une dizaine de mètres de long j'ai essayé d'aménager ma compagne Théora a mis des petits rideaux on a essayé d'humaniser un peu Je crois qu'il faudrait parler aussi de cet habitacle il est merveilleux il est très grand vous pouvez marcher de loin en large on peut tout faire comme vous dites oui en écartant les rois je touche les deux parois vous donnez un peu les dimensions de cet habitacle imaginez une espèce de cigare flottant il y a 20 mètres de long certainement mais la largeur n'y est pas il y a 2 mètres dans la plus grande largeur et si vous voulez c'est une suite de petites cellules parce que ce que je ne vous ai pas dit c'est que ces tubulures qui assurent la liaison entre la coque principale et les flotteurs elles déterminent à l'intérieur de l'habitat des passages où il faut ramper sous 90 cm alors on passe donc d'une petite cellule disons navigation à une cellule cuisine et en poursuivant l'araptation vers l'avant on trouve une cellule sommeil sans parler de l'endroit où il y a le radio téléphone coincé entre le puits de la dérive et la tête de la couchette mais on s'habitue très bien on s'habitue très bien Comment finance-t-on une aventure pareille autour du monde ? Oh ça c'est une affaire de longue haleine il faut, voyez-vous ce bateau j'ai navigué à son bord comme équipier pendant près de deux ans puis un jour il a été à vendre et bien je suis tout mis en oeuvre pour me le procurer et j'ai commencé par verser des arts comme on dit et puis je l'ai payé à tempérament grâce à des emprunts manqués mais chaque fin de mois la propriété du bateau était remise en question car j'avais un contrat très dur et bon ben c'est la vie quand on désire quelque chose puissamment on met tout en oeuvre pour le faire et n'oubliez pas que j'avais travaillé au préalable avant de me lancer à fond dans la voile un certain nombre d'années à Sydney et dans la perspective de cet avenir voile que je voyais déjà strassé devant moi j'avais multiplié les cours particuliers les traductions et tout et j'avais pu faire ce premier versement puis ensuite une fois qu'on a le doigt pris dans l'engrenage tout le reste suit et ça demande de combien de temps d'organisation un tour du monde avant à terre je vous dirais volontiers des années parce que tout ce que l'on a fait avant d'une manière ou d'une autre et même dans des domaines totalement différents totalement étrangers et bien tout cela sert tout cela est nécessaire tout cela est intégré à la préparation mais pour ce tour du monde par le Cap Horn qui présentait des problèmes bien précis le Cap Horn c'est une donnée à part pour aller dans ces régions là il faut un type de préparation bien spécifique et il m'a fallu six mois pour que mon bateau et puis le percolat aussi soit en mesure de se diriger vers le Cap Horn six mois plein sans amuser le terrain et heureusement que j'ai trouvé sur la route les techniciens pour mes poulets je crois qu'il faut y rester un petit moment au Cap Horn parce que finalement c'est le grand sorcier c'est la grande grimace de ce tour du monde c'est la grande peur et je crois que ça ne s'est pas du tout passé comme ça finalement je crois qu'il faut il faut en parler du Cap Horn il est essentiel dans la boucle port à port et je vois bien que vous le précisiez ce port à port oui voyez en partant pour ce tour du monde j'avais plusieurs objectifs vous parlez de la boucle port à port et c'est très vrai ce que je souhaitais avant toute chose c'était ramener mon bateau par le Cap Horn mais le ramener à mon port rentrer réaliser cette première je crois que il restait à faire cette chose dans le domaine de la voile faire passer le Cap Horn en multicoque et revenir avec mais le Cap Horn était peut-être presque plus important finalement il y a un moment dans la vie dans la vie d'un marin dans la vie d'un navigateur où il faut aller voir le Cap Horn c'est pas seulement la vertu magique de cet énorme rocher isolé à l'autre bout du monde au bout de la terre de feu vous savez prolongeant le continent américain en direction de l'Antarctique il n'y a pas seulement ça mais c'est chargé d'histoire le Cap Horn il faut imaginer tous ces grands trois mâts tous ces quatre mâts qui ont bataillé pendant des décades et des décades sur les routes du commerce qui les obligeaient à passer par ce coin difficile et moi j'ai eu la chance le jour où je suis arrivé au Cap Horn d'y être par beau temps et je sais que le beau temps au Cap Horn c'est pas tous les jours de l'année et j'ai ainsi c'était même le calme plat j'ai passé ma journée en tête à tête avec lui c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire puis ça naturellement dès le lendemain les conditions météorologiques du coin ont repris leur droit et je me suis trouvé en fuite pendant deux jours avec une sacrée tempête de sud-ouest qui me poussait dans les fesses c'était autre chose mais j'ai vraiment pu vivre mon Cap Horn est-ce que le Cap Horn c'est un peu l'Himalaya du Montagnard ? mais absolument c'est un Everest si vous voulez ça se dresse d'une manière comment dire c'est une véritable grande face rocheuse c'est pas seulement de le passer c'est pas seulement le moment où on est devant où on le relève au nord à soi qui est important mais il y a toute la route pour y aller et la comparaison avec l'Himalaya est bonne parce que je voyais l'autre jour le film qui avait rapporté une expédition himalayenne et l'essentiel des images tournait autour de l'approche et pour eux l'attaque comme ils appelaient ça les derniers camps les derniers bivois pour monter au sommet c'était plus rien mais il y avait toute cette approche et c'est ça qui est important au Capor il faut non seulement le franchir mais y aller et en rentrer et sur la route il n'y a pas tous les jours du beau temps Albert Cotevey Alain Collas c'est votre ami quel caractère a-t-il est-ce que ça vous étonne qu'il ait pu faire une grande performance non pas du tout premièrement c'est un ami extraordinaire parce que c'est rare de trouver des personnes comme lui qui sont ouverts à tout qui écoutent les conseils qu'on peut leur donner qui cherchent toujours à apprendre je trouve que c'est merveilleux et puis c'était vraiment l'homme qu'il fallait pour faire le Capor parce qu'il a pensé à tout il a pensé à la vie il a pensé à la mort il a pensé à manger il a pensé à survivre avant son tour du monde tout était préparé tout était pensé on aurait ces compartiments ces petites choses-là il les avait notées et tant qu'elles n'étaient pas assurées il ne passait pas d'un coin à l'autre je trouve que c'était c'est vraiment un ami premièrement merveilleux et c'était vraiment l'homme qu'il fallait pour le Capor mais parlons peut-être un peu d'une journée passée à bord de Manureva d'abord Manureva qu'est-ce que ça veut dire Manureva c'est l'oiseau du voyage en Thaïsien vous savez c'est très joli ah oui je n'ai pas venu tout seul ce nom-là depuis des années moi je crayonnais le bateau de rêve le bateau idéal et autour de ce nom parce qu'il m'avait accroché vous savez que j'ai des attaches très profondes en Polynésie et ce nom d'oiseau du voyage qui était celui d'une vieille gaulette de là-bas chargée d'histoire elle aussi ça m'avait toujours 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 marqué et puis et puis est venu le moment de préparer le Capor de modifier le bateau on l'avait déshabillé vous le voyez évoluer en ce moment mais imaginez tout cet ensemble complètement déshabillé il ne restait plus que la carcasse d'aluminium sur le port de l'Orient le long du bassin du port de pêche plus que le squelette et là point à point pièce à pièce on l'a refait dans l'optique du Capor on l'a travaillé point par point on l'a avec Albert le soin qu'on a apporté à la mature parce que je voulais aller là-bas et en revenir c'est certain mais je voulais aussi des performances je voulais pouvoir tirer dessus et au fil de toutes ces modifications de toutes ces transformations de ces améliorations il est devenu exactement tel que je pouvais souhaiter mon bateau de rêve et il est devenu tout doucement Manureva et le jour où on l'a remis à l'eau après tous ces mois de travail de préparatif c'était Manureva avec un voyage devant lui comment se passe la journée d'Alain Collat sur ce bateau ? je me lève avec le soleil ou plutôt un petit peu avant le lever du soleil pour pouvoir bien repérer dans quelle direction il va se lever ce qui me permet de vérifier mon compas de route et puis la couleur d'un lever de soleil c'est très important cela permet d'avoir une idée du temps qu'il va faire et ensuite je me fais le petit déjeuner je fais les différents bricolages ou les manœuvres de voile qui s'imposent sur le moment et puis il y a les observations et puis et puis la midi je guette le moment le soleil va culminer et avoir un point très précis oh dis donc je m'interromps parce qu'on voit une image qui me rappelle des souvenirs c'est la rencontre avec le vendredi 13 de Jean-Yves Terlin dans la transatlantique vous avez rendez-vous là c'est pas possible il n'y avait vraiment aucune chance de se rencontrer pourquoi aucune chance ? au beau milieu de l'Atlantique mais vraiment au milieu au kilomètre près c'est justement ces fameuses observations du soleil qui m'ont montré au moment même retrouver son concurrent en direct c'est du domaine de l'impossible on aurait voulu le faire exprès on aurait été en contact radio journellement qu'on n'y serait pas arrivé c'est insensé ça reste gravé dans ma mémoire ce souvenir là vous vous rendez compte je le rattrapais alors que depuis 10 jours les vents étaient favorables à son type de bateau et là je le retrouvais alors qu'on abordait mon terrain à moi c'était une sacrée jouissance si on revient sur le tour du monde que vous venez de finir est-ce que le Manureva tel qu'il est maintenant c'est-à-dire vous repartiriez pour la même aventure exactement comme il est où il y a chaque fois qu'on apprend il y a des gadgets à changer est-ce qu'il y a des points de vue voilure au point de vue mature est-ce qu'il y a des choses à changer si je suis en Suisse en ce moment auprès d'Albert et Verdon c'est bien pour ça c'est parce que j'ai mes petites idées puis on va en discuter et on va améliorer ce qui est extraordinaire dans notre sport de la voile c'est qu'on peut toujours mieux faire et puis dans la foulée on apprend tout un tas de choses on apprend différentes techniques on connait de nouveaux matériaux il y a encore à faire et les gadgets aussi non ? plein de gadgets les gadgets j'ai mieux pas trop en parler parce que je voudrais garder mes petites idées pour moi et la solitude le problème de la solitude vous êtes habitué vous aimez la solitude ? ben c'est pas une solitude de fuite moi j'embarque pas à bord de mon voilier pour me sauver et claquer la porte au monde je pars au large pour m'exprimer parce que je me suis tracé un programme et que en le remplissant je me retrouverai au bout du compte et la solitude ne se pose pas ou sinon comme une simple donnée technique à bord de mon bateau je sais que je serai seul pour faire le travail mais d'une même qualité de solitude que le sprinter dans son couloir de 100 mètres qui est seul dans ses pompes et son short c'est pas c'est pas d'une autre qualité du tout bien sûr ça dure c'est long après des semaines des mois de mer il y a certains soirs on détesterait pas un peu de compagnie mais ça 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 fait une raison est-ce que vous êtes courageux ? je crois que quand il faut y aller j'y vais quand ça commence à barder sur le pont qu'il faut aller maîtriser la voilure sous les paquets de mer il n'y a pas 36 choses à faire de toute manière il faut y aller sans ça il se passerait des choses beaucoup plus graves mais j'entends au départ comme ça au départ au départ oui puisque j'essaie d'imaginer le pire par exemple d'imaginer que mon bateau pourra être retourné comme une crêpe par une grosse vague d'ouest et partant de cela j'essaie d'imaginer ce qui va se passer et ce qu'il faudra que je fasse pour m'en sortir et c'est le genre d'équipement qu'il faudra que j'ai à bord pour me débrouiller de cette situation-là alors si vous voulez il y a peut-être là le courage de regarder les choses en face oui sûrement maintenant je suis comme tout un chacun quand ça commence à parler très bien je ne suis pas très fier je ne crois pas que c'est à lui de dire s'il est courageux ou pas je crois que tout le monde le monde entier sait qu'il a été courageux parce qu'il faut du courage pour faire ça mais je pense que quand même dans ce courage il y a des moments de faiblesse et des moments de faiblesse qui viennent comment ? est-ce qu'ils viennent comme les nuages passent ou comme un oiseau passe ou il y a des raisons très pressives à des moments de peut-être d'un peu de dépression ou de lassitude ou d'énervement je pense surtout à la fin de votre voyage est-ce que vous vous êtes demandé une fois qu'est-ce que je fais sur ce bateau là au milieu ? le nombre de fois où je me suis dit qu'on m'y reprendrait plus mais c'est jamais dans les grands moments parce que dans les grands moments dans les moments de crise il faut agir et agir vite et puis là heureusement le métier permettez-moi le mot le métier parle et il y a un enchaînement de gestes de réactions qui font qu'on s'en sorte mais après coup après coup alors là oui après coup des fois on se dit c'est pas passé loin et puis alors les moments auxquels vous faisiez allusion de tension de ralbolisme on a ça surtout par calme plat vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'est frustrant d'être là à bord d'un engin de vitesse lorsque la brise s'arrête et qu'on est planté que le bateau est comme figé au milieu de l'océan la pression d'impuissante ah c'est franchement pénible et quand ça dure 24 heures 48 heures ok mais comme vous y faisiez allusion tout à l'heure Gérald Tiagé lorsque au moment de l'arrivée à Saint-Malo au moment de boucler ma boucle à une boucle de 169 jours de mer quand je pense que je me suis trouvé stoppé freiné arrêté au moment de toucher la côte c'était du domaine du supplice de Tantal par des calmes plats et des petites brises d'est totalement contraires à ma progression et ça pendant des jours puisqu'il m'a fallu une semaine pour couvrir la route de 48 heures normale alors là on pousse de sacrées imprécations il ne faudrait pas avoir un enregistreur à bord à ce moment là vous avez accompli votre tour du monde parallèlement à la course autour du monde pourquoi ? ah ça c'était une sacrée sécurité pour moi et puis on parlait de solitude mais croyez-moi bien tant que j'étais à naviguer bord à bord avec mes camarades de la course autour du monde j'étais loin d'être seul chaque fois qu'on s'appelait le matin l'après-midi pour échanger nos positions d'un seul coup c'est tout l'océan qui se peuplait de voisamis je pouvais les localiser sur la carte il y a eu une chaleur par ces contacts à laquelle je vois beaucoup et après lorsqu'on fait escale à bonne espérance je continuais ma route tout seul dans l'océan indien là je dois vous avouer que j'ai ressenti une espèce d'intensité de solitude comme peut-être rarement avant parce que là il n'y avait plus de communication si vous voulez je crois que c'est pas tant le fait d'être physiquement seul qui fait éprouver la solitude c'est lorsqu'il n'y a plus le contact mais le contact existe quand même de toute façon parce que si on peut ressentir pendant quelques jours une espèce de décalage de déphasage parce que il n'y a plus ces vacations radio où on va entendre un tel, un tel, un tel si pendant quelques jours on est un peu désorienté très vite on reprend le dessus parce qu'il y a dans l'esprit de nouvelles images qui reviennent il y a vous savez quand on a tissé des liens d'amitié de famille d'affection il n'y a aucun problème ça vous suit ça peut se distendre tout sur tout un tour du monde il n'y a aucune raison que ça casse aucune raison et on se tient très très bien compagnie avec tous ceux qui ont embarqué à votre bord par ce biais là vous aviez derrière vous maintenant ça vient à peine de passer vous aviez derrière vous les photos qu'a prise Albert Cotevé qui en annonçant votre arrivée au large de Saint-Malo était tellement ému qu'il ne savait plus où il avait appuyé si l'appareil était bien placé et tout ça et c'était ces photos à lui qu'on a vu derrière Chanel signalées mais de quoi a l'air le premier visage qu'on revoit écoutez je vais peut-être faire de la peine Albert parce qu'il était parmi les premiers que j'ai revus dans la brume au large du Cap Frêle à une vingtaine de mille de Saint-Malo il y a un chalutier qui est arrivé sur moi qui est sorti de la brume et puis boum des grands gestes des cris et tout puis des silhouettes familières mais le temps que j'ai mis à les reconnaître oh c'est bizarre c'est très bizarre c'est peut-être aussi la fatigue parce que je n'avais pas beaucoup dormi depuis 8 jours je n'avais pas dû faire 20 heures de sommeil c'est que la fin a été assez critique non ? vous deviez vous méfier de trois adversaires les courants la côte les cargos les chalutiers ça fait beaucoup à la fois mais alors je sentais venir vers moi toute cette chaleur de tout mon petit monde à bord du chalutier qui faisait des grands signes puis je les regardais puis alors je crois que je vous ai nommé un par un mais en prenant mon temps et puis en faisant attention parce que j'arrivais plus il y a aussi un peu d'émotion vous pensez c'est des minutes qui comptent et puis le drame c'est qu'on ne peut pas les arrêter mais est-ce que c'est trop vite fini un tel tour du monde ? ah oui c'est le sommet de l'aventure maritime des temps modernes ben c'est le sommet du siècle en tout cas je crois que vous pouvez le dire sans aller pas de modestie c'est vrai c'est un exploit qui n'a pas été fait je ne vais pas faire de fausse modestie parce que je suis content de ce que j'ai fait et puis j'ai payé ma part de fatigue ou même dans ma chair à certains moments pour pouvoir en parler sereinement j'ai réalisé toutes mes aspirations sportives au cours de cette route j'ai amélioré tous les records de la navigation à voile en solitaire et un certain nombre d'autres et vous le disiez à l'instant c'est effectivement le tour du monde par les trois capes le plus rapide du siècle c'est vrai j'en suis bien content et bien Alain Collas je vous remercie Albert Cotevé également Gérald de Piaget Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs je vous souhaite de passer une très bonne soirée